je vais laisser quand même la machine allumée moi je coupe mon micro je ne suis pas là même si on voit ma tête je ne suis pas là et je vais laisser le truc allumé pour lui que tu éteignes bien le micro oui oui je saurais le forcer bonne réunion merci bonjour à tous on attend encore peut-être quelques minutes j'espère malgré la période qui est quand même bien bien compliquée on aimerait que ça s'arrange mais ce n'est pas trop le cas tiens il y a Mirko qui est là bonjour Mirko c'est mon collègue du partenariat européen de la blockchain bonne surprise Eric ça va à Toulouse oui oui ça va bien merci tu vois j'ai le temps de venir un peu plus voilà c'est bien ça va ça va on est à reprise de rythme à peu près correct ben bravo ben c'est on vient de loin ouais on vient de loin voilà c'est ça je peux dire t'as eu des retours depuis le mois de novembre au pot de 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 ce qu'on a pu faire de open education global francophone non il n'y a pas eu de suite pas encore non d'accord mais honnêtement on était tous dans le nez dans le guidon de la quantité pédagogique qui est très très lourde à porter de la réussite des examens du premier semestre qui était la grande inconnue pour tout le monde je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous mais voilà on s'est fortement mobilisé là-dessus pour pour réussir au maximum les choses voilà et depuis ça va un peu mieux parce que voilà on a des résultats on a on a un feedback qui est fait dessus et ça rassure et ça a calmé un peu tout le monde et donc nous ça nous a détendu un peu le rythme on peut repenser à ces sujets-là d'accord voilà pour et donc oui on va pouvoir en reparler voilà et nous on a tous eu nos rythmes et nos travaux divers et variés et donc même s'il y a toujours une bonne base on a été un peu débordé par l'organisation de ces premiers webinaires qu'on voulait faire tous les mois là on a eu quand même Colin c'était déjà très intéressant le mois dernier et aujourd'hui Barbara c'est un peu tout ce que j'attendais en fait la plantation de Barbara sur le sens de l'open donc je suis enchantée qu'elle ait réagi au quart de tour quand je cherchais quelqu'un on aura coucou Giovanna Paola ensuite on aura on aura Amadou qui est avec nous aussi depuis Abidjan qui présentera le mois prochain donc on va réussir aussi c'est toujours pareil se remettre dans les clous d'une chose plus stable et normale et d'autant qu'au mois de septembre on animera vraiment toute la préparation francophone pour l'événement Open Education Global à l'Université de Nantes donc tout ça va nous mettre gentiment sur la voie les éléments des questions de l'open education voilà donc il est 34 je vais laisser la parole à Barbara que j'ai rencontrée grâce à l'organisation d'Open Education Global francophone au mois de novembre avec Mona là aussi et qui travaille à l'Université de Genève je l'ai laissé se présenter et je la remercie énormément d'avoir proposé ce sujet très riche qui est de comprendre le pourquoi de l'open merci à toi Barbara et en plus elle est accompagnée par Selina Ramsauer qui est une artiste qui va nous accompagner aussi en chanson ça c'est chouette merci beaucoup à toutes les deux merci à toi Périne bonjour à toutes et à tous vraiment merci Périne pour ton engagement pour toute l'énergie que tu mets la coordination pour coordonner ce groupe francophone et effectivement c'est un petit peu on the fly puisque je dis dernier on a décidé que ce serait moi aujourd'hui donc ce que j'ai dit c'est que j'allais simplement partager la réflexion que je mène actuellement sur open education et puis ça porte vraiment sur comment est-ce qu'on traduit ça quelles sont les valeurs qu'on met là derrière quelles sont les théories les épistémologies qu'on mobilise parce que je viens effectivement des sciences de l'éducation et donc je pense open education dans mon domaine des sciences de l'éducation voilà alors je vous propose de partager mon écran non je vais partager alors théoriquement vous voyez maintenant le powerpoint c'est bien ça si quelqu'un peut juste oui on le voit bien ok merci beaucoup donc l'idée comme je vous ai dit c'est de réfléchir ensemble c'est absolument pas de vous livrer des choses qui sont carrées posées etc c'est une réflexion en cours et à continuer ensemble je vais d'ailleurs vous solliciter vous allez voir à plus d'un titre et s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de faire des synthèses enfin qu'elle se prépare à prendre la parole aussi parce que justement c'est penser pour être collaboratif donc là le déroulement de la séance c'est voilà une petite intro et puis directement vous mettre en activité et donc Périne va mettre dans le chat le lien vers un petit padlet que j'ai préparé où on va vous demander ce qui vous vient à l'esprit dans la langue de votre choix dans les langues de votre choix quand on vous dit open education déjà vous avez remarqué qu'en français open education open science open source software c'est traduit de manière différente c'est parfois libre parfois ouvert pour quelles raisons personnellement ça reste un mystère donc j'ai choisi d'utiliser libre et ouvert pour englober le tout mais c'est un choix temporaire à discuter et l'objectif c'est d'essayer à la fin de cette séance d'avoir quelques dimensions essentielles de ce qu'on veut mettre derrière la compréhension de libre et de l'ouvert notamment en termes d'éducation donc comme Périne vous l'a dit après avoir présenté ma réflexion donc il y a Célina Ramsauer qui est autrice interprète et j'ai oublié celui du milieu je suis désolée en gros compositrice voilà pardon qui a notamment écrit cette chanson ensemble en 2003 et qui en fait est un exemple de Open Education parce qu'elle a créé tout un site web et tout un ensemble d'activités autour de cette chanson ensemble qui en elle-même est un hymne à la francophonie donc elle a accepté de venir chanter ensemble et de raconter son projet dans le cadre de cette présentation ce que j'ai trouvé super parce que on parle souvent entre chercheurs entre enseignants etc là on a la chance d'avoir une artiste pour voir la chose Open Education avec une autre perspective et puis après cette performance je vous proposerai justement de vraiment discuter d'essayer de poser par écrit quelques dimensions qui nous semblent essentielles du libre et de l'ouvert voilà donc tout de suite je vais vous demander d'aller sur ce petit pas de lettre là et puis de dire quels mots vous viennent à l'esprit quels concepts vous viennent à l'esprit quelles théories quand on vous dit open dans le sens justement de open science open education etc n'hésitez pas à écrire dans différentes langues il y a souvent des mots qui viennent et puis qui sont pas de la même langue et si ce sont des langues dont on est vraiment éloigné peut-être essayez de produire une traduction française on vous laisse deux minutes et puis on va afficher ça à tout de suite pour ceux qui se demandent c'est en bas à droite le petit plus ça on va à l'esprit on va à l'esprit et puis on va à l'esprit oui effectivement vous pouvez déplacer les post-it et les mettre un petit peu vers le haut de l'écran comme ça ils sont tous affichés en tous les cas je vous remercie déjà pour vos contributions parce qu'on voit qu'il y a des choses très diverses qui apparaissent très bien écoutez je vous remercie pour tout ce qui arrive là donc on voit qu'il y a des choses qui sont en lien avec l'accès donc moi je l'entends comme accès en termes d'infrastructure donc que les choses soient accessibles soient gratuites et qu'on puisse y accéder il y a des choses comme la justice donc qui font référence là à l'ouverture d'un point de vue épistémique aussi enfin moi derrière justice j'entends justice épistémique mais je suis peut-être biaisée il y a bien sûr le partage et ce qui m'interpelle aussi c'est les communs en fait et c'est un petit peu avec ça que j'aimerais poursuivre donc gardez bien à l'esprit ce qu'il y a sur ce padlet mettez-vous l'URL de côté parce que on va être amené à revenir dessus donc justement pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question c'est parce que je pensais que c'était figé en fait que ça y est les choses avaient été posées et puis quelque part qu'on ne pouvait plus les discuter et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas que les définitions de 2015 elles sont en train d'être totalement revues en intégrant des nouvelles perspectives comme on va le voir qui font référence à la justice épistémique par exemple à la prise en compte d'autres cultures mais pour rebondir sur le commun parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'éducation libre et ouverte si on ne regarde pas l'héritage en termes de commun et je pense qu'historiquement comme l'a montré Paul Stacy il y a un héritage donc cette histoire de commun de open science open education ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps mais qui a été mis entre parenthèses pendant plus ou moins deux siècles et qui est en train de revivre donc moi je trouve ces trois dessins très évocateurs parce qu'ils montrent comment au fil des siècles les ressources ont été gérées dans l'antiquité par justement les communs avec un marché et un état pour prendre uniquement ces trois entités qui sont dans le background qui restent faibles puis vers le Moyen-Âge un état qui devient très puissant et qui s'approprie quelque part ce qui était géré par les communs et qui commence à gérer les ressources de cette manière là et ce qu'on connaît depuis un certain nombre d'années pardon et qui est encore en vigueur aujourd'hui un marché surdimensionné qui gère entièrement les ressources et pour prendre un exemple concret des articles scientifiques il y a une semaine je ne connaissais pas cet article de l'anglais 2015 je ne sais pas si vous le connaissez mais je vous le recommande vraiment il est transformateur parce qu'il montre justement comment les articles scientifiques en fait circulaient totalement librement ce n'est qu'en 1908 avec ce congrès de Berlin que les choses ont commencé à être fermées et encore comme l'usage était justement de faire circuler librement la connaissance scientifique et les articles et débattre des idées etc malgré ce qui avait été décidé à ce congrès en fait les usages ont continué et il n'y a pas eu d'application homogène par contre on a quand même remarqué qu'il y avait eu une sacrée fermeture entre les années 1950 et puis disons jusqu'à 2015 grosso modo et on voit que c'est dans les années 70 90 puis 2000 que les choses ont vraiment changé par exemple en termes d'accès aux articles scientifiques c'est la déclaration de Budas Pest sur le libre accès qui a fait d'un point de vue légal que les choses doivent changer et que les articles scientifiques devraient de nouveau circuler librement mais comme un petit peu comme en éducation quand il y a une nouvelle chose qui est inventée qui est créée elle met environ 20 à 25 ans à arriver dans les classes à arriver dans la société donc ce qui a été décidé dans les années 2000 et bien c'est quelque part maintenant qu'on peut en recueillir les fruits donc moi ma conjecture donc une conjecture c'est plus faible qu'une hypothèse mais c'est un peu plus fort qu'une supposition c'est que internet qui avait été créé justement dans les années 70 ça a permis en fait de donner cette infrastructure de libre circulation avec le web qui est venu par dessus comme service d'information en fait tout simplement il y a quelques semaines je pensais que c'était le web qui avait permis cette circulation et etc mais non en fait ça a simplement ravivé une ancienne pratique qui avait été camouflée qui avait été étouffée pendant quelques années enfin quelques dizaines d'années et ça se traduit justement aujourd'hui par l'utilisation de tous ces open notamment open science qui est apparue en 2011 aux Etats-Unis puis en 2016 en Europe donc la demande de mettre à disposition les articles scientifiques bon maintenant il y a encore d'autres choses ailleurs malheureusement je n'ai pas de données donc si vous en avez c'est très volontiers pour les partager et ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que dans cette conception de l'open science en fait on reste dans une conception très axée financement et économie en fait ce qu'on dit c'est que les recherches ont été financées par des données publiques donc les résultats doivent être partagés et être libres en libre accès alors qu'aujourd'hui notamment avec cet avant-projet de l'UNESCO de définition de open science on a quelque chose de beaucoup plus large de beaucoup plus oui de beaucoup plus large qui prend en compte des choses beaucoup plus intéressantes comme le citizen science par exemple la participation ouverte des acteurs de la société ou quelque chose qui m'interpelle encore beaucoup plus c'est l'ouverture à la diversité des connaissances c'est-à-dire que on va sortir des modèles actuels on va vraiment réfléchir avec des cadres de référence qui sont totalement autres pour penser l'ouvert et le libre d'une autre manière que dans le système dans lequel on l'a pensé jusqu'à maintenant pour rebondir là-dessus justement moi je me suis posé la question des épistémologies et de ce qui est véhiculé généralement dans les ouvrages dans les manuels de méthodologie de recherche on trouve comme épistémologie couramment le constructivisme le positivisme etc le pragmatisme et puis des épistémologies comme la sociomatérialité comme les épistémologies du lien ou comme celles que je viens de découvrir tout récemment l'épistémologie Ubuntu elles ne sont pas là elles ne sont pas véhiculées dans ces manuels plus largement transmis et ce que j'ai remarqué dans ces trois épistémologies qui ne sont que des exemples qui reflètent cette transformation qu'on a vécue avec internet le réseau des réseaux donc une pensée en réseau je pense que c'est vraiment ça la grande différence qu'on a vécu ces dernières années la grande rupture quelque part avec le monde d'avant c'est internet qui amène à penser en termes de réseau donc dans ces trois épistémologies on retrouve justement cette histoire de réseau cette histoire d'humains et non-humains qui sont interconnectés et on le voit aujourd'hui par exemple avec l'écologie et ce que je trouve particulièrement intéressant et les gens les personnes ici présentes qui connaissent l'épistémologie Ubuntu vraiment pourront nous en apporter plus c'est qu'il y a en plus mentionné cette ouverture la dignité humaine et l'attention mutuelle le partage voilà donc ça ce sont trois pistes par exemple pour penser l'ouvert et le libre d'une autre manière avec d'autres cadres de référence et puis en fait ce qui m'avait mis la puce à l'oreille par rapport à Ubuntu c'est je ne sais pas si vous vous en souvenez mais il y a une vingtaine trentaine d'années on utilisait un système d'exploitation qui s'appelait Ubuntu justement et je me suis dit si ça s'appelle comme ça c'est peut-être pas pour rien et j'ai cherché et je suis tombée sur une épistémologie vraiment hyper riche d'ouverture et de partage donc comme on dit souvent que la communauté du logiciel libre est vraiment précurseur en termes de justement ouvert et libre de partage de respect des droits mais tout en partageant je me suis posé la question de savoir et je vous la pose aussi dans quelle mesure est-ce que pour l'éducation libre et ouverte on devrait s'inspirer on pourrait s'inspirer des dix principes essentiels du logiciel libre que vous voyez affiché ici donc ça c'est une question que je vous soumets et qui mène bien sûr à la grande question quel modèle est-ce qu'on veut pour demain à quel modèle est-ce qu'on va contribuer pour l'éducation libre et ouverte donc je pense qu'on est vraiment tous acteurs là maintenant et qu'on a justement les moyens de contribuer donc il faut juste le faire entre guillemets et participer voilà donc comme je vous l'ai dit l'idée c'était pas de vous livrer quelque chose de terminé de ficelé mais vraiment une réflexion en cours pour la continuer ensemble et avant de la continuer ensemble je propose de donner la parole à Célina Ramsauer pour qu'elle puisse nous parler un petit peu de son projet et ensuite s'il n'y a pas de problème technique nous chanter cette chanson donc vous devez juste s'il vous plaît bien vérifier que vos micros soient désactivés et peut-être augmenter le volume sonore sur votre ordinateur voilà Célina la parole est à vous bonjour à toutes bonjour à tous merci Barbara pour ton invitation voilà ensemble c'est effectivement une chanson que j'ai créée en 2003 pour parler de la richesse de la diversité en fait au départ on a travaillé avec une une association qui s'appelle Emera une fondation qui s'appelle Emera et qui travaille pour les personnes en situation de handicap physique et psychique et cette chanson je l'ai créée sur la base de témoignages de ces personnes en situation de handicap qui en fait m'ont transmis des textes sur leur sur leur ressenti par rapport à leur situation ce qui est sorti de plus flagrant c'était que ce qui les surtout justement le regard que portent les autres sur leur handicap du coup j'ai eu envie d'écrire cette chanson ensemble les chemins faisants c'est à l'occasion d'un dîner en privé avec l'ancien secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie pas Amdou Diouf mais Boutros Boutros Ghali c'était encore Boutros Boutros Ghali qui était secrétaire général et grâce de l'ambassadeur on s'est rencontrés et il a entendu cette chanson et il me dit mais cette chanson reflète vraiment les valeurs que l'on défend à l'intérieur de l'organisation internationale de la francophonie c'est vraiment un hymne qui pourrait être celui de de grandes discussions se sont mises en place et chemin faisant Boutros Boutros Ghali a été remplacé par Amdou Diouf et donc nous avons poursuivi les discussions avec le secrétariat général d'Amdou Diouf pour en arriver je crois que c'était en 2009 où on a fêté les 40 ans et leur désir a été de de se servir de cette chanson déjà en la réarrangeant pour qu'elle soit encore plus accessible au niveau de et que cette chanson puisse être envoyée à toute la jeunesse dans tous les états membres de l'OIF sous forme de texte de musique de façon totalement gratuite pour que la jeunesse puisse s'approprier cette chanson et puisse la refaire dans sa diversité c'est à dire qu'à partir de ce moment on appuie encore la pédagogie ça devient vraiment un prétexte un matériau pour pouvoir continuer la richesse à travers les différents pays les différentes sensibilités etc et chemin faisant ben voilà c'est une chanson qui circule un petit peu partout dans le monde à travers les écoles elle fait partie c'est juste que ça coupe un petit peu de temps en temps mais d'accord ça coupe quand même ouais et on entend un petit peu le temps en petit c'est en tout cas c'est une sacrée histoire que vous avez vécu avec cette chanson c'est juste incroyable le niveau que vous avez atteint avec une chanson alors c'est vrai que c'était quelque chose d'assez d'assez inattendu en tout cas qui n'était pas prévu pas prévu dès le départ mais je pense que c'est aussi justement la magie de l'artiste qui fait que voilà on pose quelque chose et tout à coup ça nous emmène autre part mais même si là en l'occurrence c'est vrai que au départ dès le départ c'était clair qu'on est parti sur un outil sur un outil pédagogique donc merci beaucoup d'être là parmi nous et d'avoir accepté comme ça spontanément l'invitation de Barbara nous on est tous là en train de se passionner pour les théories et la pratique aussi de l'open avec des gens du monde entier puisqu'on a quand même Alexandre Akkali qui nous rejoint très tôt le matin du Canada et il y a Amadou qui est d'Abidjan et Barbara de Genève il y a Toulouse Radit où venez-vous ? du Québec du Québec mais ce qui m'interpelle c'est Barbara que j'ai connue depuis 20 ans en Tunisie donc c'est pour la recevoir bonjour Radit quelle surprise bonjour ah oui j'ai retrouvé ton nom je me suis dit que c'était un bon moment pour se retrouver mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis au Québec génial voilà et Lilia qui est en Tunisie et alors je ne sais pas si tout le monde peut dire d'où il est Mirko il est de Croatie en tout cas c'est génial c'est génial et merci à tous d'être là alors est-ce que Célina va nous va nous chanter sa chanson vous êtes prête je vais essayer de vous la chanter peut-être faites-moi signe si vous voyez que c'est vraiment trop la catastrophe au niveau de la connexion regarde on n'est pas pareil et pourtant le soleil brille pour toi et moi regarde on a le mer quand on se tient la main sur le même chemin le chemin de la vie c'est toutes nos envies c'est le seul combat important ici-bas alors nos différences de sens véritable résonance ensemble on avance regarde tout au fond de nos yeux c'est le même temps tellement le besoin d'être non celui de paraître regarde regarde sous les doigts sous les doigts endoloris la force et l'énergie d'avoir encore envie envie de vivre envie d'être libre se sentir se sentir léger se sentir accepté alors nos différences de corps et de sens c'est le même temps d'avoir encore envie d'être résonance en envie de vivre envie d'être libre se sentir léger se sentir accepté vivre toutes nos différences corps et de sens véritable résonance ensemble 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 merci merci alors c'est sûr ça peut être mieux capté que sur Zoom apparemment Zoom n'est pas fait pour faire des concerts à distance mais c'était vraiment super et ça nous parle tellement cette période de Covid je trouve on est là à réussir à se réunir de partout envie de vivre libre de s'accepter et voilà merci beaucoup c'est génial en effet parce que on ne prend pas souvent le temps d'écouter une chanson ce n'est ce temps-là et ça résonne en effet avec tout ce qu'on fait Barbara je te rends la parole parce que c'est ta session de toute façon et on était là pour discuter de ce que tu nous as soumis les communs le partage voilà merci beaucoup Célina merci beaucoup Périne effectivement je pense que là on a vraiment été mis en condition pour bien réfléchir bien penser donc je vous propose déjà d'avoir vos réactions donc peut-être vous voulez lever la main ou bien et Périne tu veux modérer ça à qui tu donnes la parole parce que je ne suis pas sûre de le voir et donc si quelqu'un veut prendre la parole commencez par prendre la parole et puis ensuite prendre deux minutes pour enfin plus que deux minutes pour pour mettre par écrit les dimensions qui vous semblent essentielles de l'open et du libre alors j'ai envie de donner la parole à Alexandre Ankerli qui a déjà pas mal écrit dans le chat qui qui nous dit qu'il pratique qu'il pratique justement les communes depuis les années 70 alors il va nous il pense que pour moi personne je ne dis pas que personnellement je le fais depuis les années 70 parce que je suis né en 72 ou en 72 puis j'ai justement parlé beaucoup sur le chat alors je n'ai pas nécessairement besoin de parler beaucoup mais je crois que on peut se placer dans l'ouverture de toutes les ouvertures plutôt que se tirer la couverte d'un côté ou de l'autre il y a eu certaines discussions là-dessus il y a quelques années avec la Open Knowledge Foundation qui disait entre le mouvement du logiciel libre des sources ouvertes qui prend beaucoup beaucoup de place souvent ça devient des silos de l'ouvert alors qu'on veut tous travailler ensemble je pense que c'est un petit peu de se mettre ensemble plutôt que de dire voici ceux qui l'ont pensé en premier Barbara je te laisse rebondir alors moi ce que j'ai lu dans le chat c'est que parfois aussi on pense toujours que ça vient du logiciel libre ou de l'open source de la façon dont a été conçu l'informatique mais finalement c'est plus ancien c'est-à-dire que c'est la façon de fonctionner des universitaires qui étaient restés en informatique de ne pas partir de la page blanche et de se redonner le code et de tous avancer ensemble pour aller plus vite dans les développements qui vient tout simplement des pratiques universitaires alors ça c'est une théorie une autre théorie qui est défendue par Florence Piron donc c'est de dire qu'apparemment ce positivisme institutionnel je reprends ces termes ça a été véhiculé vraiment dans les sciences humaines mais les sciences dures entre guillemets y ont échappé et donc ça a permis justement d'échapper à cette censure de 200 ans quelque part et donc à continuer avec le libre mais bon ça c'est une théorie en tous les cas merci beaucoup Alexandre ce que je retiens c'est que justement il faut faire attention à ne pas se cloisonner à vraiment penser écosystème large à intégrer tout le monde si on veut être ouvert on intègre tout le monde donc vraiment penser large est-ce qu'il y aurait d'autres interventions tout de suite ? quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ? moi ce que je retiens de ce que nous a dit Alexandre aussi c'est attention au silo ouvert c'est-à-dire tout le monde est convaincu dans sa petite communauté d'avoir bien raison de se tenir chaud que c'est agréable et finalement on fait tout ça pour construire quand même des cours qui soient accessibles à tous et quand on dit accessible là pour le coup c'est pas en informatique ça veut dire que ce soit facile à reprendre et qu'en ayant un minimum de compréhension du droit d'auteur on se sente libre et on ne se mette pas de frein à l'avance pour reprendre les textes c'est vraiment la question fondamentale des contenus éducatifs parce que dans l'open education on n'est quand même pas dans la science on est dans le manuel que l'enseignant vendait à côté et il n'y a pas de mal d'ailleurs et la question c'est de savoir à quel moment on défait les freins je trouve mentaux des juristes qui dans telle ou telle institution vont dire entre guillemets on ne peut rien faire c'est pas seulement les juristes c'est des représentations générales du droit d'auteur très fermées et finalement il faut savoir lire ou aller demander l'autorisation à l'auteur et voir ce qu'il veut mais traditionnellement il fallait quand même faire un écrit sans se reserver de ce qu'il disait et encore là tu restes sur la question du droit mais imagine toi quelque chose qui a été produit au Canada je veux dire du point de vue contenu pur si du point de vue droit il peut être réutilisé par exemple on a un représentant ici de Côte d'Ivoire est-ce que du point de vue contenu il est adapté probablement non justement donc il va falloir totalement le réadapter le repenser et puis après par contre ça va revenir vers le Canada et ça va être hyper enrichissant donc cette circulation entre réseaux c'est là qu'il y a l'ouverture et puis la richesse va vraiment pouvoir se faire alors Amadou justement s'occupe de créer des contenus éducatifs pour le programme scolaire de Côte d'Ivoire avec la bonne volonté des enseignants c'est aussi l'idée que ça soit fait par les enseignants eux-mêmes après il faut que s'étant donné ce mal ils aient envie de le partager c'est toujours la question qui revient c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est donné beaucoup de mal il faut avoir une disposition d'esprit un peu spécial pour se dire oui oui très bien que tout le monde le réutilise et là on se rend compte qu'on ne peut pas que le droit interdit de réutiliser des contenus trouvés sur internet parce que justement si ce sont des œuvres originales des œuvres de l'esprit elles sont protégées la plupart du temps et dans le monde entier par le droit de la propriété intellectuelle et ça qu'on soit en droit du common law ou en droit un peu continental européen qui s'est largement diffusé y compris dans les pays d'Afrique de l'Ouest donc c'est ça dont je parlais quand je dis il faut réussir à comprendre cet environnement qui n'est pas évident pour que non seulement on fasse savoir que ça existe et qu'on peut partager même si on a créé un contenu qu'il faut penser à le partager aux autres et aux relecteurs pour que d'autres puissent le réutiliser il faut aussi le dire et le dire et le rendre apparent au sein même du contenu donc moi je suggère les licences creative commons parce qu'elles sont dans YouTube partout dans Wikipédia mais elles sont difficiles quand même à comprendre mais l'idée des licences creative commons c'est quand même de simplifier le droit d'auteur et donner une autorisation par défaut de réutiliser à des fins notamment éducatives donc ça c'est vraiment ce pourquoi on est tous là pour dire c'est possible et puis il y a aussi la grande question c'est quand on paye des auteurs les enseignants ils ne vont pas seulement être bénévoles je reprends le cas d'Amadou ça serait quand même mieux qu'ils soient payés pour certains du temps pendant les congés scolaires ou d'autres qui prendraient une année off pour rédiger et qu'ils soient rémunérés et peut-être même avec des droits d'auteur pour 5 ans mais qu'on s'assure qu'une fois qu'ils sont payés ces montants-là en droits d'auteur et bien leur contenu soit bien sous licence Creative Commons qui permette à tous les enseignants de les réutiliser aussi aux élèves d'être imprimés sans plus redemander voilà l'autorisation et moi je suis favorable à bien payer les auteurs et à ce qu'ils soient bien rémunérés mais que justement ils aient compris l'avantage et l'intérêt de mettre une licence pour que ça diffuse et grâce à Mona là aussi je vois bien que l'UNESCO se préoccupe du manque de manuels scolaires en Afrique subsaharienne ça serait vraiment une façon de régler les choses mais de bonne qualité encore une fois on n'est pas là à dire soyez bénévoles faites ça dans votre coin non il faut de la qualité il faut être payé pour le travail qu'on fait il y a certains bénévoles qui ne souhaitent pas en avoir une rémunération c'est bien mais je trouverais plus normal d'avoir une grille et de systématiquement rémunérer les auteurs de contenu open education seulement comme c'est difficile à mettre en place il faut prendre tout pour l'instant il vaut mieux au moins faire quelque chose que de ne rien faire Je comprends Périne que le droit d'auteur te préoccupe beaucoup parce que forcément on l'a vu aussi avec l'intervention de Colin la semaine passée c'est effectivement une problématique majeure mais je propose quand même d'essayer d'ouvrir le débat à plus loin donc partir du principe que oui on peut partager et puis ouvrir aller plus loin jusqu'où est-ce qu'on peut aller qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aimerait vraiment peut-être vous voulez prendre quelques minutes pour essayer de mettre justement par écrit ces dimensions qui vous semblent essentielles de l'open qu'on devrait considérer donc vous pouvez retourner au padlet de tout à l'heure ou bien simplement voilà suite à ce que vous avez entendu les réflexions que vous avez menées mettre deux trois choses quoi deux trois dimensions et si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pendant ce temps-là il faut se manifester Périne est-ce que tu peux coller dans le chat ou sinon attends je vais vite le faire voilà c'est toujours le même padlet alors le padlet c'était celui d'avant mais là il y a dix dimensions et puis ça permettra de voir justement ce que tout le monde entre sous forme de tableau donc c'est peut-être plus facile ça c'est pour tout de suite et puis si vous voulez retourner au padlet je vous remets aussi le lien voilà il y a des premières choses qui arrivent fluides, organiques équitables et puis Merci. Alors encore une minute. Je pense que ceux qui ont voulu participer ont pu le faire. Donc, ce qui ressort, c'est la participation, donc co-construire, être acteur, avoir ce qu'on dit en anglais, le ownership, empowerment, collaborer, donc de nouveau, cette notion de faire ensemble, partage. Bon, cette ligne-là, cette personne-là, elle est vraiment sur l'aspect partage, l'aspect communautaire. Juste adaptatif, cette proposition-là, pour moi, elle se situe plus justement au niveau de ce que je présentais dans la dernière recommandation de l'UNESCO, la dernière compréhension. Donc, la prise en compte de savoirs multiples et divers. Là, fluide organique équitable. Fluide organique, je ne suis pas sûre de voir ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un, la personne qui a un, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Est-ce que, je vais juste arrêter de partager pendant deux secondes. Est-ce que la personne qui a mis fluide et organique pourrait vite prendre la parole pour nous expliquer ce qu'elle a derrière la tête? Bon, du coup, ça implique de sortir de l'anonymat. Ah non, mais ce n'est pas un problème. C'est juste que je parle trop. Je veux dire, comme un océan, c'est ouvert. Il n'y a pas de compartiment. Et dans le libre, dans l'ouvert, dans ce qui est open, c'est beaucoup ça aussi. C'est que ça se fait de façon pas automatique, justement, mais organique, dans le sens que ce n'est pas prédit à l'avance. D'accord. Donc, ça rejoint un peu cette idée d'écologique, d'écosystème aussi, c'est ça? Oui, oui, oui. Ce n'est pas seulement bottom-up ou top-down. C'est aussi que c'est ouvert de toutes les façons possibles et imaginables dans toutes les dimensions. Oui, effectivement. Et ça, c'est très, très important. Ça rejoint l'idée de réseau, en fait. Donc, ça peut venir dans tout, ça peut partir dans tous les sens et ça peut venir dans tous les sens. Et donc, les autres choses qui sont arrivées entre temps, je vais encore une fois rafraîchir la page. Donc, facilité, reconnaissance, collaboration. C'est marrant, hein? Collaboration, communauté, on voit qu'ils reviennent. Facile, donc ça doit être facile d'accès. Ça doit être, enfin, j'imagine, je l'entends comme ça. Équitable. Ok. Ben, écoutez, moi, je pense qu'on est en train, justement, de rejoindre un petit peu tout ce que la nouvelle définition de l'UNESCO en termes de science ouverte essaye de couvrir. Et je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je proposerai de nous inspirer de ce nouveau texte, cet avant-projet de l'UNESCO pour la science ouverte, pour essayer de rédiger quelque chose de semblable pour l'éducation, ouverte et libre. Et donc, ça, ça pourrait être une source d'inspiration. Et une autre source d'inspiration, ça pourrait être, justement, ce qui a été fait en termes de logiciels libres. Et puisque, eux, c'est quand même une communauté qui est vivante et qui tourne depuis des dizaines d'années, qui marche. Donc, ils ont réussi à trouver des modèles économiques, des modèles scientifiques d'échange qui marchent, de développement aussi, puisque c'est quand même pas rien aujourd'hui, l'informatique, les logiciels, on en a besoin. Donc, moi, je proposerais d'aller dans ces deux directions-là. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des personnes qui seraient intéressées à vraiment travailler là-dessus, qu'elles puissent se manifester, qu'elles se manifestent auprès de Périne, auprès de moi, pour faire un travail plus en profondeur là-dessus. Voilà ce que je vous propose de faire. Et puis, si quelqu'un aimerait intervenir, prendre la parole. Je n'ai pas suivi le chat pendant ces quelques minutes, mais je vais aller regarder ce qui s'y est passé. Donc, si quelqu'un aimerait intervenir, n'hésitez pas. OK, donc, c'était revenu sur cette idée de fluidité. Il y a Amadou qui voudrait... Oui, Amadou, s'il vous plaît. OK, vraiment, merci de nous donner la parole. C'est vrai qu'on parle ici de ressources éducatives libres, mais aussi, il faut prendre en compte un paramètre qui est la formation des enseignants à la production, justement, de ces ressources. Parce que nous, dans les pays en voie de développement, notamment en Côte d'Ivoire, où je suis, et la plupart des enseignants n'ont pas cette formation, cette compétence. Et donc, quand bien même, les gens veulent l'utiliser, parce que lorsqu'il y a eu la COVID, on a été confrontés à la difficulté. un peu partout, les uns et les autres voulaient contribuer. Ils ont utilisé comme ils pouvaient les ressources qui étaient disponibles, ou bien les logiciels qui se présentaient à eux. Mais dans la plupart des cas, les gens n'avaient pas la formation requise pour produire. Et les gens ne connaissent même pas suffisamment les ressources éducatives libres. Moi, je suis dans une salle de correction présentement, comme je vous ai dit, je suis avec des collègues, on est en train de corriger l'examen blanc du baccalauréat, blanc de mon état, de notre UP. Je fais un gros plan sur l'ensemble des collègues. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les collègues, ne savent pas comment produire ces ressources éducatives libres. Peut-être ne connaissent pas comment les utiliser. Donc, il y a aussi un défi à ce niveau-là, à pouvoir relever comment vulgariser ces ressources pour que justement les enseignants puissent les approprier. Je pense que c'est un point aussi important du travail à venir. Je vous remercie. Effectivement, et votre appel a été repris dans le chat par Dominique Jemmer, désolé, j'accroche votre nom, en termes de formation à la compétence d'ingénierie pédagogique. Peut-être que vous voulez prendre la parole pour élaborer là-dessus, justement. Comment est-ce qu'on pourrait former, de manière ouverte et libre, peut-être, à justement l'utilisation, la création des ressources, entre autres, éducatives libres ? Donc, comment faire de l'ingénierie pédagogique en ouvert et libre ? Bonjour à tous. Je pense que ça passe par la formation des enseignants et surtout même la formation initiale des enseignants dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Enfin, ancien formateur, pour ma part, pendant une vingtaine d'années. J'ai pu voir, effectivement, combien l'utilisation, pour aller de façon plus large, des auxiliaires pédagogiques avait toute son importance et qu'il fallait pour l'enseignant à la fois non seulement maîtriser les contenus et les faire évoluer, mais aussi les mettre en forme, les mettre en scène pour qu'ils soient parfaitement compréhensibles au niveau des publics qu'ils rencontrent. Et ça devient aujourd'hui, de mon point de vue, une compétence essentielle à développer qui allie d'ailleurs aussi, au-delà de l'ingénierie pédagogique, une certaine forme de créativité au niveau des équipes pédagogiques. Donc, le ensemble, là, tient toute sa place. Ensemble, au niveau des différents, avec les différences culturelles, les différences qui peuvent exister d'un pays à l'autre, mais aussi, ensemble, pour trouver des bases communes, à la fois de conception et d'élaboration de contenus, ce qui est quand même, là aussi, un challenge immense. Oui, effectivement, on revient sur cette histoire d'ouverture aux cultures et aux connaissances des autres, et puis ça, on ne sait pas comment aborder, en fait. On cherche. On cherche, et puis il faut contribuer à faire des prototypes. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est en proposant des idées, puis en les matérialisant concrètement, en les essayant, et puis petit à petit, en les faisant évoluer. Est-ce que Mona est encore là pour peut-être nous dire un mot du groupe de travail qui se met en place sur les ressources pédagogiques ? Vous voyez, ce n'est pas éducative libre, etc., mais le groupe de travail ressources pédagogiques qui se met en place. Mona ? J'étais connectée depuis tout à l'heure avec mon iPhone, mais j'étais connectée. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Je fais de l'ubiquité depuis. Bon, merci de m'avoir donné la parole. C'était juste, il y a un groupe de travail sur les ressources éducatives libres qui se met en place pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai pensé que Périne pourrait faire une bonne participante à ce groupe de travail, parce qu'il y a tout cet apport qu'elle a cité tout à l'heure de droit d'auteur, et également de vision plus long terme avec les badges et avec également le blockchain. Donc, c'est pour faire aussi un regroupement entre tous ces éléments open qu'on voit séparément. Et donc, le groupe de travail, vous l'avez cité tout à l'heure, et c'était bien parce que j'ai suivi. Donc, pour te donner, Barbara, la preuve que j'ai tout suivi. Donc, c'était… Je n'ai pas besoin de preuve. C'est aussi l'occasion pour avoir une ressource contextuelle par rapport aux pays de l'Afrique de l'Ouest et pas uniquement des ressources éducatives qui sont importées du nord vers le sud. Donc, ce groupe de travail s'est mis en place, justement, pour inciter à la production de ressources contextualisées, travailler avec les uns et les autres pour partager, collaborer, comme il a été mentionné aussi tout à l'heure, pour ne pas refaire la même chose. Parce que les ressources éducatives libres existent. L'idée, c'est de pouvoir utiliser les meilleures, partager celles qu'on peut avoir et tout ça. Donc, c'est un peu l'objectif de ce groupe de travail et de faire aussi un profil de la ressource qui est propre à l'Afrique et non pas avoir un profil importé dans des normes. Voilà un peu l'objectif de ce groupe de travail. Je ne pouvais pas mettre tout le monde. Je devais choisir. Je n'ai pas choisi mon amie. Je l'ai choisi parce qu'elle a des compétences qui peuvent être bénéfiques à ce groupe de travail. Effectivement. Et ça pose aussi, je veux dire, tu parlais de blockchain et là, Périne, c'est l'experte en la matière, mais ça pose aussi la question de la certification. Donc ça, c'est une grosse question, la certification ouverte et libre. Mais ça doit aussi être considéré dans une logique d'éducation ouverte et libre. En fait, je pense que l'évaluation, avant d'arriver à la certification, déjà l'évaluation est un problème au niveau des ressources éducatives et libre. L'évaluation en tant qu'évaluation. Donc pour arrêter à la certification, ce sera un deuxième point. Mais déjà, en termes de ressources éducatives, libre ou pas libre, le problème de l'évaluation reste à résoudre. D'ailleurs, c'était un des plus grands problèmes au moment du confinement de la COVID. C'est que oui, d'accord, je peux enseigner, mais comment évaluer ? Et c'était la question qui avait posé le plus grand problème. Et je pense que Lilia Schnit y pourrait intervenir parce qu'elle a mis un petit mot sur le chat et c'est son travail de recherche. Elle pourra peut-être donner plus de précisions là-dessus. Alors, je crois qu'il y a Eric aussi qui veut la parole. Donc, est-ce que Lilia ou Eric, qui prend la parole ? OK, on va proposer peut-être Eric. Oui, simplement, merci. Je voulais intervenir sur ce sujet que je connais un petit peu quand même. Parce que je travaille depuis de très longues années sur un portail de ressources éducatives libres qui est disponible sur Internet pour la formation continue des archivistes. et c'est une réalisation qui, en fait, qui est internationale. Le contenu, en fait, est écrit à quatre mains sur la thématique archivistique. Mais les chapitres, en fait, du contenu sont écrits par un collectif d'auteurs qui est systématiquement composé de membres qui sont issus des différents partenaires des pays qui travaillent sur ce projet. Donc, ce n'est pas une écriture, en fait, uniforme qui vient d'un continent ou de notre continent. En fait, c'est un mixte de tout ça. Donc, si vous voulez, vous pourrez partager plus en étage ce truc-là. Et je suis intervenu, en fait, sur le deuxième point, la certification, parce que justement, je suis en train d'y travailler. Parce que c'est l'étape où on est arrivé. C'est-à-dire qu'on a une communauté qui utilise depuis des années ce contenu et qui demande, en fait, à avoir une attestation comme quoi ils ont suivi ce contenu ou une certification. Et donc, on est en train de la monter. J'ai justement une réunion dans deux heures sur le sujet. C'est pour ça que je suis dedans. Et effectivement, comme vient de le dire, Mona, avant d'arriver à la certification, il y a déjà à tester et évaluer. Et donc, on est parti sur deux notions. C'est des blocs de compétences, d'une part. C'est-à-dire de qualifier, en fait, le contenu libre mis à disposition en compétences par rapport à l'objectif à atteindre. Et sur ce schéma-là a été rédigé, en fait, un jeu de questions qui va permettre de construire un énorme, en fait, parcours de questionnement, qui va permettre de faire des jalons de validation des compétences acquises en suivant les modules, selon les différents parcours, en fait, que les utilisateurs prennent pour suivre ces modules. Parce qu'en fait, il y a un parcours type et puis il y a des parcours libres. Voilà. C'est tout un agencement. Et donc, une des clés qu'on a utilisées, je ne sais pas si c'est celle que vous envisagez, c'est les blocs de compétences. Voilà. Mais par contre, j'avais une question, moi, mais qui est un autre sujet. C'est une question qui m'est posée récemment, parce que je changeais de pilotage sur le projet. C'est le financement de tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, moi, j'ai un projet qui a démarré à Tunis, on ne parle que de Tunisie en ce moment, en 2005. Il a été lancé officiellement à l'époque. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, il a été financé par des gouvernements et une aide importante de l'Organisation internationale de la francophonie qui avait permis le démarrage. Mais aujourd'hui, en fait, pour le garder intact, pérennisé, sans faire payer les utilisateurs, en fait, les nouveaux responsables de ce projet s'interrogent beaucoup sur les modalités pour financer les ressources libres. Parce que ça paraît plus ou moins évident quand on est dans nos établissements universitaires ou scolaires, mais quand on a comme ça une ressource qui est positionnée et qui est gérée plutôt par un monde associatif ou externe, en fait, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on pourrait aborder un jour, mais c'est comment on finance les ressources libres. On a parlé de payer les auteurs, etc. C'est vrai, il faut les payer pour obtenir les droits d'utilisation de leur contenu, mais il faut trouver le financement. Voilà, je me tais. Merci beaucoup. Effectivement, cette question du financement, elle est fondamentale. Et là aussi, je pense qu'on doit vraiment penser en dehors des cadres de référence qu'on a actuellement. Si vous repensez un petit peu aux trois dessins que j'avais tout à l'heure par rapport au commun, à l'État, etc., essayez de penser autrement avec d'autres modèles de référence. Là, je lisais, moi, je ne suis pas du tout économiste, mais je suis tombée sur un bouquin qui parlait de changer de type d'économie. Donc là, c'est basé apparemment sur ce qu'ils appellent en anglais la scarcity, donc le manque, alors qu'on pourrait aller vers une économie qui est basée sur l'abondance. Bon, moi, je n'y comprends rien. Sincèrement, je n'y connais rien. Mais peut-être qu'il y a des économistes sûrement qui sont en train de travailler là-dessus. Mais effectivement, c'est une question que j'avais abordée aussi à la grande conférence, la Open Education Global. Quels sont les modèles économiques ? Il faut vraiment s'y intéresser. Comment est-ce que les gens gagnent leur vie avec ça ? À part ça, il y a Amadou qui avait une question aussi. Périne, on peut dépasser un peu parce qu'on est un peu en train de déborder. On peut dire au revoir à ceux qui veulent partir, bien sûr. Comme ça, ça permet aux qui nous disent au revoir. Et après, on peut déborder parce que je trouve que c'est assez rare et on est quand même là de tous les pays. J'ai envie de réagir à plein de trucs, mais surtout, je laisse parler les autres. Donc, je me tais. Est-ce que des personnes doivent partir ? Dites-nous au revoir et puis on continue. Super, si on fait comme ça. OK, on continue. Voilà, merci. Tout le monde a envie de rester, c'est bien. Alors, Amadou, oui. OK, donc je voulais un peu, au niveau de Mona, elle a dit tout à l'heure qu'il y a un groupe de travail au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour produire les ressources éducatives libres. Mais nous nous sommes rendus compte que ces ressources-là sont beaucoup plus axées sur les stèmes. Je suis enseignant d'histoire géographique au secondaire, mais rarement, il y a des ressources en dehors des stèmes. Donc, pour l'instant, comme on est à des débuts dans notre pays et dans notre région, la plupart des ressources-là concernent uniquement les stèmes, c'est-à-dire les sciences, les technologies, les matières et autres, mais les autres disciplines, comme les nôtres-là, sont des laissés pour compte. Pourtant, on a bien envie aussi d'être intégrés dans ces dispositifs-là. Nous, nous avons en Côte d'Ivoire une association qu'on a appelée la Ligue des enseignants histoire-géographie de Côte d'Ivoire. Et donc, cette Ligue-là travaille justement à résoudre ce genre de difficultés. Et c'est au vu même des difficultés du fait que nous ne sommes pas pris en compte dans tous les projets TIC qui concourent en Côte d'Ivoire, que nous-mêmes, grâce à une bourse de l'AUF, évidemment, avec l'Université de Serdi-Pontoire, l'Université de Genève, c'est-à-dire le Master Accredits, que nous avons postulé et puis on a eu l'occasion de pouvoir maîtriser cette compétence-là. Je veux dire que, pour l'instant, tous les programmes qui sont mis en place sont dans le cadre d'Estelle. Maintenant, comment prendre en compte aussi les autres disciplines d'enseignement au secondaire ? Je pense qu'il faut tenir compte aussi de ce paramètre. Merci. Vous pouvez peut-être prendre la parole parce que je dois vous quitter. J'ai une autre réunion à 13h30, mais comme il traîne du temps pour se mettre en place, je reste encore un peu. En fait, le groupe de travail que j'ai cité tout à l'heure, ce n'est pas un groupe de travail qui est STEM. Je vais vous dire pourquoi le STEM a été mis à l'honneur. C'est parce que les filles sont exclues des STEM, exclues sur Internet, exclues même dans la vie, et qu'on encourage aussi la production de ces ressources pour inciter aussi les filles à avoir des ressources chez elles parce qu'elles sont exclues de la salle de classe pour ça et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des... Et vous, vous êtes de l'Afrique de l'Ouest et vous vivez un peu dans cette politique-là. Donc pour revenir un peu au groupe de travail et pour les STEM et le financement aussi parce que là, je dois aussi prendre ma casquette de financement parce que je peux intervenir là-dessus. Moi, je ne suis pas UNESCO, je suis à l'IFEF, je suis la directrice de l'IFEF. L'IFEF, nous avons des programmes à l'IFEF qui sont les ressources éducatives libres pour le programme IFADEM et on n'exclut pas ni les géographies ni d'autres. Donc c'est ouvert pour tous les enseignants si vous pouvez produire des ressources éducatives libres. Il y a tout un plan sur IFADEM pour les enseignants et encore, c'est les enseignants du primaire et du secondaire et donc il y a un financement pour toutes les ressources éducatives libres qui peut faire la différence. Et il y a même un référentiel qui a été mis en place par IFADEM comment utiliser la ressource éducative libre et qui a été traduit dans plusieurs langues, huit ou neuf langues et que vous pouvez consulter sur le site de l'IFADEM. Après, pour tout ce qui est UNESCO, c'est un financement qui est de l'AFD de l'Agence française de développement justement pour développer le maximum de ressources contextualisées et donc là, vous pouvez voir sur le site de l'UNESCO ce genre le protocole qui a été mis en place et les ressources qu'ils veulent développer d'ici 2022, la fin de l'année 2022. Donc je pense que personne n'est exclu dans l'affaire. Toute l'idée, c'était on a accentué plus les thèmes parce que c'est un besoin qui est en relation avec l'éducation des filles et nous sommes tous, même toutes et tous ici conscients que c'est un primordial actuellement pour l'Afrique que les filles accèdent à des ressources de qualité et d'où la nécessité de faire ce genre de... Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à dire ça ? C'est d'encouragement pour ce genre de matière, tout simplement. Sur ce, Barbara, Périne, tout le monde, je vous quitte parce que j'ai une réunion à 13h30, enfin 13h30 chez moi à Dakar et puis je vous souhaite une bonne continuation et super, merci, c'était très bien. Merci à toi d'être venue pour tout le départ. Merci, Ah, Céline est pour là. Merci, Céline, c'était super, j'ai écouté. Merci beaucoup. Allez, bâti, ciao. A bientôt, ciao, merci. Bientôt, merci. Ok, vas-y Périne, vas-y. Je disais juste au revoir à Lilia qui est en plein dedans depuis... Alors, elle, c'est la plus active avec Gada, elles ont créé tout un mouvement pour créer 100 ressources éducatives libres et en plus en trilingue, en anglais, en français et en arabe depuis la conférence du mois d'octobre. Donc, je pense qu'elle est déjà partie là parce qu'elle ne répond pas. Donc, voilà. Et en plus, elles ont participé aussi à l'Open Education Week. Elles ont eu 450 inscrits, 130 personnes effectivement présentes quand elles ont fait le ramdam, quand elles ont fait l'appel. Donc, vraiment, c'est génial. et il faut qu'on poursuive. Et d'ailleurs, c'est elles qui interviendront au mois de mai, Lilia et Gada. Donc, de Tunisie et d'Alexandrie, de Chousse et d'Alexandrie. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent encore participer, je te laisse, Barbara, je vous dis juste. Non, non, je propose qu'on termine gentiment là. On a tous d'autres choses aussi qui nous attendent. Donc, je pense qu'on a quand même avancé. On a de nouveaux éléments. En tout cas, moi, j'ai appris et puis je vais prendre des choses depuis le chat. Là, je n'ai pas eu le temps de réagir parce que voilà, on ne peut pas être partout en même temps. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des ressources qui ont été partagées dans le chat. Je vous remercie beaucoup. Je vais continuer à compiler. Et voilà, de toute façon, on est une espèce de communauté. Donc, on va rester en contact et puis continuer à avancer, à échanger ensemble pour faire avancer cette question. Donc, encore merci. Un grand merci à Célina. Merci, Célina. Merci, Barbara. Génial d'avoir sauté comme tu t'es dit et tu as proposé ça. Et très bien, on avait besoin de poser un peu ces sujets dans ces termes-là. Amadou qui dit qu'il faut former les étudiants, on n'a pas trop d'occasion d'en entendre parler. Moi, je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi la radio et la radio, je pense toujours à RFI, mais pas que. Les radios locales devraient parler de ça, du mouvement donner envie à plein de gens de façon massive, et la télévision aussi. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un sujet, pourtant l'UNESCO soutient, mais peut-être que c'est notre année. Peut-être qu'avec la pandémie et tout, les gens vont commencer à s'intéresser dans les médias, au-delà des MOOC qui sont intéressants, mais ce n'est pas le sujet. Moi, j'aimerais qu'il y ait des manuels créés, qu'on puisse imprimer et distribuer localement. dans les écoles du lycée, pas seulement le lycée virtuel de Côte d'Ivoire, mais que le lycée virtuel puisse donner lieu à des impressions faciles, locales, de manuels papier pour les écoliers. Donc, les collégiens, les lycéens. Voilà, c'est vraiment ce que je vois en transversal. Je ne vous parlerai pas tout de suite de la blockchain et des autres badges, mais c'est vrai que j'en ai une bonne connaissance aussi. Tu as aussi les capsules vidéo en mode télééducative. C'est une des choses qui, en tout cas, pour la France, a très bien fonctionné pour le secondaire, qui a été réalisé chez nous par le CNED. Et sincèrement, à l'UNI, ça fonctionne très bien. Mais Amado nous a dit qu'il ne fallait pas privilégier la vidéo chez lui. Ah bon ? Oui, parce que ça reste difficile dans les de son lycée. Il y a peu d'élèves qui sont équipés et même peu de foyers qui sont équipés. C'est ça, Amado ? Oui, je disais, en fait, on ne peut pas l'excluer totalement, on peut toujours l'utiliser, mais pour tenir compte des moyens financiers des apprenants, on voulait privilégier, parce que les vidéos chez nous ici, au niveau de la consommation de crédit et du data Internet, ça consomme beaucoup de crédit et ça fait que lorsque les gens viennent pour suivre des cours avec des vidéos deux ou trois fois et après, ils ne reviennent plus parce qu'il suffit de payer quelques connexions et puis dès qu'on a téléchargé une vidéo, on n'a plus rien sous la main. Comme on veut tenir compte aussi de ce paramètre économique, c'est pour ça que dans notre modèle, on n'a pas privilégié les vidéos. Maintenant, parce qu'on peut élargir la gamme des ressources et à ce moment-là, en dehors de la vidéo, permettre aussi à ceux qui ont moins de moyens d'aller sur le score ou bien de télécharger des PDF pour pouvoir les utiliser directement. D'accord. Eric, est-ce qu'au mois de juin, tu accepterais de prendre, je ne crois pas qu'on l'avait, on avait déjà le mois de juin, est-ce que tu accepterais de prendre la réunion dédiée au modèle économique ? Oui, je veux bien, oui. Oui, parce que c'est passionnant. voilà, moi aussi, mais ça me passionne, mais je ne prends jamais le temps, alors que toi, je pense que tu t'as... Moi, c'est un sujet qu'on doit traiter de toute façon et que d'une manière générale, si on veut déclencher quelque chose de pérenne sur le sujet, il faut le financer. Parce que bon, je prends toujours ma casquette d'administrateur de technologie, moi, je ne suis pas du côté des enseignants, je suis du côté du dispositif d'accompagnement et moi, j'ai toujours la clé maintenant, combien ça coûte ? Parce que je suis à négocier, moi, aussi des gigas avec la DSI et la DSI m'envoie des factures. Pour faire clair, je dis oui aux enseignants et je me bats ensuite pour trouver des sous pour payer l'augmentation de capacité pour personne. Et donc, je me dis que voilà, c'est un vrai sujet quand même. D'abord, c'est un vrai sujet et j'ai passé la matinée à écouter la finance à impact qui a rejoint l'économie sociale et solidaire et il faut... Ça serait vraiment intéressant de créer... C'est un appel, mais de créer une entreprise d'économie sociale et solidaire sur le thème de l'open education global francophone. Peut-être que ça peut intéresser mes collègues qui animent le master sur le sujet chez moi. J'ai un master économie sociale et solidaire qui viennent nous donner un coup de main au mois de juin. Je l'ai noté, je vais les contacter. D'accord. Comme ça, voilà, moi, je dois aller me renseigner depuis longtemps aussi. Ce n'est pas difficile, mais c'est la seule façon d'aller chercher des finances qui aussi permettent d'avoir des gens, des nouveaux salariés, déjà, ça, c'est bien, ça crée de l'emploi sur ces sujets-là. Et donc, moi, j'ai plein d'idées. Celle-là, je la note, c'est une excellente... Il faut chercher les finances. Et pour ça, il faut une structure. Alors, voilà, on parle de Ski, qui a les sociétés coopératives d'intérêt collectif ou les sociétés, effectivement, qui peuvent être des associations des sociétés, mais qui cochent toutes les cases un peu de l'open puisqu'on prend un certain nombre d'engagement. Par exemple, comme ça, on est sûr de ne pas être dans la dérive capitalistique. Le représentant légal prend l'engagement de ne jamais être payé plus de quatre fois le salaire moyen de ses salariés. Alors, c'est drôle parce que dans toutes les entreprises comme ça, en général, les gens sont très peu payés. Ils aimeraient déjà bien avoir des salariés. C'est ça. Voilà, parce qu'ils démarrent un peu ça. Mais là, si on démarre nombreux, etc., et qu'on arrive à avoir des salariés, il y a des engagements qui sont rassurants pour tout le service public, en fait. Voilà. Eh bien, c'est tout. Tu nous avais dit mais je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur des choses qu'on avait dit avant. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est… Donc, merci, parce que tu vois, Barbara, au moins grâce à ça, j'ai le relais pour le mois de juin sur les mois de juin. Tu as assuré, les trois prochains mois, tu es tranquille. Les trois prochains mois, je me sens mieux. Je vais l'écrire tout de suite. Je vais l'écrire tout de suite. Des fois, il ne faut pas… Cadou, Eric, Lilia et Gada. OK ? Oui, c'est parfait. Merci encore pour tout ce que tu mets comme énergie dans l'organisation de ce groupe. Oui, bon, merci. C'est bien, tu pratiques la reconnaissance. Je pratique. Allez, au revoir à tous. Merci, à bientôt. Au revoir, au revoir. C'était passionnant. D'accord, Alexandre, bien noté. Mirko, Natalia, Diana, vous voulez intervenir maintenant que la réunion est finie, que j'arrête l'enregistrement ? Ah, je ne peux pas arrêter. Il faut que je demande. Natalia ? Tu peux arrêter l'enregistrement. Oui, très bien. Ça marche.